Et là-dessus, bien aimé, l'apôtre Jean encore, parce que nous sommes en train de lire dans les livres de Jean, l'apôtre Jean, à un moment donné, alors que le Christ est parti, les a laissés continuer l'œuvre, son œuvre, la parole de Dieu nous montre dans 1 Jean, le chapitre 2, le verset 15 à 17, l'apôtre Jean parle encore à l'église ce matin. Il dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, oh j'aime ça, est-ce que tu peux le souligner dans ta Bible, si tu as la Bible imprimée, souligne le verset 17, et le monde passe, et ça convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, j'aime ça, celui qui fait la volonté de Dieu, demeure éternellement. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, dans le Seigneur, lorsque l'apôtre Jean commence à parler, il explique une chose en disant, n'aimez pas le monde. Il rejoint automatiquement le message de Christ lorsqu'il s'adressait à Pilate en disant, mon royaume n'est pas de ce monde. En d'autres termes, Pilate, je ne peux pas m'attacher à ce monde, je ne peux pas m'accrocher à ce monde, et à ces convoitises, à tout ce qui est ici-bas. Et l'apôtre Jean insiste en disant, n'aimez pas le monde, pourquoi ? Parce que si nous aimons le monde, l'amour du Père n'est pas en nous. N'aimons pas le monde non plus, sa convoitise, aujourd'hui bien aimé, l'homme est dans la convoitise, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, de la vie et de l'orgueil en lui. Frères et sœurs, si nous pouvons parler de la convoitise, la convoitise, c'est un désir très fort, un désir très fort qui est dans l'homme, un désir de tout avoir, un désir de tout posséder, un désir de ressembler à. Nous voulons ressembler à, nous mettons même de l'argent, nous changeons notre aspect même physique pour ressembler à telle ou telle autre personne. La convoitise, c'est ce qui met la chair en avant. L'homme agit selon la chair, l'homme agit selon la convoitise. Frères et sœurs dans le Seigneur, n'est-ce pas aujourd'hui, il est difficile pour nous de différencier les fils du royaume céleste et les fils du monde. Il est difficile aujourd'hui de savoir que celui-ci prie et celui-là ne prie pas. Il est difficile de savoir que je suis en face d'un enfant de Dieu et que je suis en face d'un homme du monde. Voilà pourquoi dans notre texte de base, nous avions dit, la parole de Dieu déclare, c'est lui qui est de la terre, parle comme étant de la terre, fait des choses comme étant de la terre, mais celui qui vient d'en haut doit être différent. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous venons de Dieu, nous sommes sortis des dieux et un jour nous devons retourner auprès de notre Dieu. Comme nous avons le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que nous l'avons dans notre cœur, frères et sœurs, nous ne pouvons plus agir ou faire des choses comme étant de la terre. Bien-aimés, ceux qui vivent selon le principe divin établi et ceux qui vivent selon le modèle du monde, lorsqu'on les met maintenant ensemble, on n'essaie pas de les différencier. Frères et sœurs, le monde est cette société humaine, humaine, voulais-je dire, qui se développe jour après jour. Aujourd'hui, par rapport à cette société humaine, nous voyons la modernité, la modernisation, l'évolution dans beaucoup de choses, voir même que le monde commence, les enfants des dieux, commencent à adapter la parole des dieux selon le monde. Frères et sœurs, dans le Seigneur, nous voyons comment est-ce que l'évangile même s'adapte selon le temps, selon les sociétés, selon même les humeurs. Le monde est cette entité, frères et sœurs, qui renversent les valeurs pour les antivaleurs. Il n'y a plus la moralité au centre de nos relations. Les gens sont de plus en plus immoraux. Vous remarquez, bien aimé, l'immoralité est là. Le bon sens, le bon sens, il n'y a plus. Regardez, bien aimé, dans nos relations, dans la vie, vous sentez qu'il n'y a plus le bon sens. Hier, il y avait certaines choses qui aient été interdites, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Frères et sœurs, le monde nous pousse à vivre comme tout le monde, à vivre sans interdit, en adaptant l'évangile comme bon nous semble. Oui, frères, les chrétiens, maintenant, veulent ressembler à plus que les hommes de la terre. Frères et sœurs, je réalise chaque jour comment est-ce que les chrétiens s'attachent plus à ce qui est du monde, à ce qui est de la chair, à ce qui est de la terre. Or, la parole de Dieu nous parle. Christ nous dit, mon royaume n'est pas de ce monde. À quoi tu aspires ? Tes aspirations, d'où tires-tu la source ? Quelle est la source de tes aspirations ? Bien-aimés, dans le Seigneur, la Bible nous dit, le monde passe, le monde passera, ça convoitise aussi. Mais ceux qui font la volonté de Dieu demeurent éternellement. Aujourd'hui, bien-aimés, nous réalisons que les hommes, les chrétiens, veulent maintenant ressemblent plus à des stars des cinémas. Les chrétiens veulent maintenant être comme des stars. Ils veulent maintenant que leur nom aussi soit connu comme les autres. Ils veulent maintenant faire des célébrités, ils veulent devenir comme des célébrités, faire des célébrités leur modèle. Frères et sœurs, dans le Seigneur, les chrétiens maintenant veulent vivre comme d'autres familles que nous sommes en train de regarder à la télé, les Kardashians. Ils veulent maintenant devenir comme beaucoup des gens, comme ceux du monde en fait. Ils veulent maintenant copier, les copier, même par notre façon de nous habiller, même par notre façon de faire, nous cherchons à devenir comme X ou Y. Les chrétiens ont maintenant pris la parole des dieux, l'évangile et l'ont adapté par rapport au siècle présent. En s'appuyant, en disant rien n'est mauvais, bien aimé, actuellement, les chrétiens, nous commençons à remettre tout en question. Et ce qui fait mal, nous remettons en question, non pas notre façon de vivre, mais nous remettons en question la parole des dieux. quand la parole de Dieu dit n'épêche point, les chrétiens maintenant, les hommes commencent à réfléchir qu'est-ce que cela veut dire n'épêche point, nous commençons à trouver des excuses et trouver des actus pour en fait modifier, adapter la parole de Dieu par rapport à la circonstance, par rapport au temps, par rapport à notre siècle. Bien aimé, la parole de Dieu ne peut pas être changée. Nous voyons aujourd'hui les chrétiens cherchant à s'habiller, à être, à copier exactement le monde. Nous remarquons aujourd'hui, en fait, les chrétiens veulent la mode en fait, être à la page, je dois être à la mode. Le monde m'emmène à gauche, je suis à gauche. Le monde s'il m'emmène à droite, je vais aussi à droite. Aujourd'hui, les hommes commencent à vivre comme le monde. Frères et sœurs, dans le Seigneur, que cela nous emmène à réfléchir. Parce que Christ dit, je ne suis pas de ce monde, ce royaume n'est pas à moi. Et si nous faisons partie du royaume céleste, bien aimé, dans le royaume, c'est qu'ils feront partie où les citoyens du royaume céleste ont une constitution que cette constitution doit être respectée et suivie à la lettre. Bien aimé, n'est-il pas écrit que nous sommes la lumière du monde? N'est-il pas écrit que nous sommes le sel de la terre? Au lieu que nous nous soyons la lumière du monde, maintenant c'est le monde qui est devenu la lumière des chrétiens. Au lieu que nous soyons le sel de la terre, mais la terre est devenue maintenant le sel qui est en train d'assainir ou bien d'assaisonner les chrétiens, à nous donner le goût. Aujourd'hui, nous commençons du jour au lendemain à voir le goût du monde. Regarde-toi, tu te connais quand tu fais les choses par ta manière de le faire. Où est la différence? On sait te mettre, toi et enfant des dieux et autres personnes du monde pour savoir exactement si, qui de vous deux. Nous commençons à discuter maintenant, s'habiller, ce n'est pas un problème, c'est bien aimé. On sait voir. Regardez bien, soyons honnêtes, vous ne trouvez pas que la mode a plus influencé même l'église, même les enfants des dieux. Vous remarquerez les frères maintenant au lieu de mettre des pantalons normales. Les pantalons avec les chaussures ont des dimensions maintenant de peut-être 20 cm d'espace ou 30 cm même. On ne sait pas si on peut dire que ce sont des bermudas ou quoi. Ce n'est pas des bermudas ni des pantalons. On cherchait maintenant au milieu. Et nous sommes dans ça. Nous sommes dans ça, bien aimé. Et là, on ne sait plus savoir si on peut dire que c'est le monde qui nous influence ou c'est nous qui influençons le monde. Regardez bien aimé, c'est la vérité. Même les femmes aujourd'hui. Hier, on voyait les femmes mettre les soutiens gauche. Aujourd'hui, ce n'est plus. Les gens se produisent même comme ça. Mais des enfants de Dieu, ils sortent comme ça. C'est vraiment la mode qui a influencé l'Église. Pourquoi ? Parce que nous avons pris des exemples par rapport à des célébrités, de gens célèbres qui s'habillent comme ça. Et maintenant, les enfants de Dieu sont dans ça. Ils ne se gênent plus. On ne se gêne plus. Plus et plus. On trouve ça normal. On trouve ça normal. Pourquoi ? Parce qu'une célébrité X est sortie devant les gens comme ça. Et nous aussi, nous sommes comme ça. Ce matin, tu pourras peut-être me dire, mais pasteur, c'est vrai, la vie ne fait pas le moine. Bien aimé, on peut aussi te juger par ta façon d'être. combien même ce n'est pas le point culminant dans la vie chrétienne, mais je crois de tout mon cœur aussi, lorsque nous avons le Saint-Esprit, on ne peut pas faire des choses n'importe comment, n'importe quand. On ne peut pas non plus s'habiller, être n'importe comment. Bien aimé, c'est la vérité. C'est la vérité. Hier, les gens étaient, les femmes, c'était honteux de sortir sans avoir ce soutien pour protéger leur poitrine. Mais aujourd'hui, c'est normal. C'est normal. Et pire encore, nous le retrouvons parmi les enfants des dieux. Sous prétexte de fois en disant s'habiller vient du ciel. Bien aimé, qui vous dit qu'au ciel on s'habille comme ça? De fois, il y a des prétextes comme ça. Bien aimé, les hommes, nous cherchons, non, je ne sais même plus quoi dire parce que nos inspirations, nos aspirations sont pirement mondaines. Les enfants de Dieu, nous voulons avoir la richesse, la richesse, la richesse. Frères et sœurs, la parole de Dieu déclare, l'argent, c'est la racine de tout le mot. La parole de Dieu nous dit, tu ne peux pas vouloir, tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Tu ne peux pas prétendre servir maman et en même temps prétendre servir l'éternel. Tu dois choisir. Maman, c'est symbole de la richesse. Mais aujourd'hui, les enfants des dieux, nous cherchons la richesse à tout prix, sous prétexte en disant la richesse vient du ciel. Dieu lui-même est entouré des pierres précieuses. Frères et sœurs dans le Seigneur, Christ nous rappelle encore ce matin en nous disant que notre royaume, que notre vie n'est pas de ce mode, que nous devons avoir plus la pensée pour le ciel. Frères et sœurs, si nous regardons, nous voyons que le chrétien vit maintenant sous l'influence de ce mode de la télé-réalité, les télé-mundo. nous vivons vraiment sous cette influence. Et lorsque nous parlons de ce chose, les chrétiens se disent de toutes les façons. Voilà, c'est ce qu'on dit. Maintenant, l'évangile, par rapport à nous, chrétiens, nous commençons à discuter sur l'évangile, refusant même la parole des dieux, en cherchant à adapter cette parole par rapport à notre circonstance, par rapport à notre situation. bien-aimés, beaucoup de choses se sont passées aussi à cause de cette réalité, à cause de la télé-réalité. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, aujourd'hui, les hommes, nous voulons vivre selon le monde, non pas selon Dieu. Frères et sœurs, le monde nous influence à vivre dans l'infidélité. Le monde nous pousse à ces choses. Mais que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous montre que Dieu veut que nous puissions vivre dans la fidélité, dans la crainte de Dieu, dans la justice. Le monde nous encourage à être injustes. Le monde nous encourage exactement comme Christ disait à César, ce qui est à César. Mais il ne s'est pas limité là. Il dit, mais écoutez, à Dieu, ce qui est à Dieu. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans l'injustice, ne peut pas vivre dans la haine. Un enfant de Dieu doit vivre dans l'amour. Mais aujourd'hui, bien-aimé, je prie que le Seigneur nous aide. Nous écoutons la parole de Dieu, mais cette parole, aussitôt qu'elle entre, aussitôt même elle sort. Aussitôt rentrée, aussitôt sortie. et nous nous restons des inchangeables. Nous ne changeons plus. Quoi qu'on nous dise, quoi qu'on nous parle, nous répétons les mêmes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, je me rete rassurer une chose. Jésus-Christ revient bientôt. Fais tout ce que tu as à faire. Fais-le et fais-le bien. Mais j'aimerais t'insister pour te dire, le lendemain ne t'appartiens pas. Le lendemain n'est pas à toi, le lendemain n'est pas à moi. C'est la revêle de l'autorité de Dieu. Et nous ne savons ni l'heure ni le jour que le Fils de l'homme viendra. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, prépare-toi. Prépare-toi pour le salut. Prépare-toi à la rencontre de l'époux. Prépare-toi à regagner ta patrie. Le monde, la terre, tout ce qui est ici, sa convoitise, n'est pas de notre patrie. Nous sommes pellerins, passagers, sur la terre des humains. Et un jour, nous retournerons. auprès de notre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'on parle de la terre, la terre est un système établi qui nous gère et nous influence à vivre comme tel. À vivre dans la corruption car la corruption est là. À vivre dans la méchanceté, être malhonnête, avoir des envies, les excès. Et nous commençons à trouver toute cette chose normale. Toute cette chose normale. pourquoi ? Parce que le monde nous présente cette chose. Le monde bien-aimé, si on peut le représenter comme un homme, c'est un bon marketeur. C'est un bon management. Il sait faire vraiment le management. Il le sait. Il nous présente des produits. Il nous vend ce produit afin que nous puissions les acheter. dire, oh, ce n'est pas grave si tu vis dans la corruption. Regarde même les présidents tels, 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 ils vivent dans ça. Ce n'est pas grave même si tu le fais une fois. Ce n'est pas mauvais. Et les hommes, nous acceptons cela. Oui, les hommes peuvent être méchants. Ça arrive. Tu peux être malhonnête. C'est rien. Soit injuste, même pour une fois. Bien-aimé, j'aimerais te dire, un appelle toujours, deux appellent la trois et ça continue. Et cela devient une vie normale pour tous. Bien-aimé, le monde nous pousse dans un même, dans un langage pas approprié. Ce sont les produits que le monde est en train de nous vendre où les gros mots sont devenus monnaie courante, normale même dans la bouche des enfants des dieux. Si nous lisons notre texte de base, la Bible dit celui de la terre parle comme la terre. Aujourd'hui, parmi nous, dans nos maisons, parmi nos amis, vous connaissez les gros mots qui sortent de ta bouche. Voilà. Pourquoi ? Parce que nous voulons ressembler au monde. Nous voulons être aussi comme eux, faire les choses comme eux. Et c'est normal. Qui aujourd'hui encore, quand ils disent un gros mot, ces enfants peuvent prendre une brosse ou avec les savons pour dire je vais te brosser la bouche parce que tu as prononcé un gros mot. Je vais laver ta bouche pour que tu ne prononces plus. Non ! C'est devenu normal. Les enfants le disent devant les parents. Les parents devant les enfants. c'est la société qui a vendu ces produits comme ça. Mais bien aimé, ton royaume n'est pas de ce monde. Ton langage même doit être différent. N'est-il pas vrai ? Quand Pierre, lorsque Christ était arrêté et qu'il parlait, on lui dit tu parles comme eux. comme eux qui, comme ceux du royaume des dieux. Tu parles comme les chrétiens, tu parles comme les enfants des dieux. Mais bien aimé, est-ce que toi aujourd'hui, moi aujourd'hui, par mon langage, est-ce qu'on peut dire que je parle comme ceux du royaume céleste ? Ou bien on dira aussi ils parlent comme ceux de la terre ? Bien aimé, nous devons recréer, recréer même si je peux dire cette différence qui doit exister entre les fils du royaume céleste et le fils du monde. Nous devons recréer cette différence qu'on te voit, qu'on me voit, qu'on voit plus Dieu, qu'on voit plus Dieu en nous. Nous commençons à faire les choses comme tout le monde de fait, sans même chercher à connaître quelle est la volonté des dieux. Bien aimé, dans le Seigneur, le monde a pris la place actuellement dans l'église et nous influence à faire les choses à sa manière au lieu de le faire à la manière des dieux. Regardez même nos mariages. Regardez bien nos mariages. Aujourd'hui même les enfants de Dieu, le chrétien, commencent à se marier pour que les autres voient. je vais faire un mariage somptueux, non pas pour la gloire des dieux, mais pour être vu, pour faire des buzz. Des enfants de Dieu dans des buzz. Regardez nos mariages, regardez, même la musique. On ne sait même pas aujourd'hui différencier, ça, ça loue Dieu, ça adore Dieu, ou bien c'est comment. Vous pouvez me dire ce sont les mêmes accords, vous les musiciens, je peux vous comprendre, ce sont les mêmes accords, mais dans les mêmes accords, il y a une façon de le faire pour la gloire des dieux. Il y a une façon de le faire. Bien aimé dans le Seigneur, regardez, regardez, regarde un peu nos aspirations. Quelle est la motivation? Quelle est la motivation? Frères et sœurs, nous voyons toutes ces choses, mais le chrétien s'était, il entre même en jeu, il accepte, il vit dans ça, mais où est, où se trouve la génération des lits, cette génération qui pouvait dénoncer les mâles avec fermeté, qui pouvait refuser de vivre selon et dans les mélanges? Où est cette génération, la nouvelle génération la génération des lits qui peuvent dénoncer et dire ça c'est mal, qui peuvent marcher non pas comme tout le monde, non pas dans le mélange, mais selon la parole des dieux. Bien aimé, le monde doit voir en nous Jésus pour que nous puissions être la lumière du monde, pour que nous puissions être en même temps le sel de la terre. Frères et sœurs, si nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse 2, le verset 18 et 21, la parole de Dieu dit Christ parle à l'église de Thyatir, il dit « Voici ce que dit le Fils des dieux, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de leur un ardor. » Il commence, il dit « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. » Il y a un point, maintenant il y a la phrase qui suit « Mais, c'est-à-dire en d'autres termes tout ce qui est avant est passé. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui s'est dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle s'est répandue et elle ne veut pas se répandir de son impudicité. » Ici, bien-aimé, le Seigneur parle à l'église de Thiatie. Il a vanté l'église de Thiatie mais après il met un point, il prend la phrase d'après, il dit « Mais c'est que j'ai contre toi. » C'est-à-dire, bien-aimé, tu peux faire des bonnes œuvres, tu peux tout faire mais c'est que le Seigneur ce matin est contre toi, contre moi, c'est que nous nous sommes tu. Nous ne parlons pas, nous laissons la femme Jézabel, cet esprit séducteur, voulait-je dire, dérénier, de prendre la place dans l'église, de prendre la place dans nos foyers, de prendre la place dans la société. Cet esprit séducteur qui parle de la prophétie, soit disant Jézabel, la prophétesse, détruit mes serviteurs. Vous et moi, nous sommes témoins de ce chose, nous voyons ce chose, nous le regardons, deux fois même, Christ sort, nous critiquons à côté au lieu de dénoncer qui est Jézabel et qui avait contrédit Jézabel si c'est né l'esprit d'Élie. Où sont les Élie ? Où est cette génération d'Élie ? Pour parler, dénoncer les mâles, prier pour que l'Eternel se manifeste. Frères et sœurs, ton royaume, mon royaume n'est pas de ce monde. J'aimerais que tu le saches ce matin que nous sommes appelés à passer et nous devons absolument passer. Bien aimés dans le Seigneur, lorsque nous suivons cette histoire, quand le Seigneur parle, qu'est-ce qu'il dit ? C'est que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé Jézabel. Que faisait Jézabel ? Jézabel ne faisait qu'influencer. Il influençait, il influençait et il influençait. Frères et sœurs, dans le Seigneur, cet esprit de Jézabel ne fait qu'influencer et il continuera toujours à influencer et cette influence est maintenant dans l'Église. Bien aimés, j'aimerais te dire un point très important que j'aimerais que tu retiennes et ce point peut te faire manquer au royaume des dieux. Et ce point capital, c'est l'influence. Frères et sœurs, dans le Seigneur, l'influence peut empêcher l'homme lorsque le Christ se viendra pour être avec lui. Bien aimés, l'influence, c'est l'action qu'on exerce ou qu'exerce une personne à quelqu'un d'autre ou à quelque chose. Bien aimés, il y a cette influence où maintenant les hommes, nous voulons être comme tout le monde, être à la page, être branchés. Deux fois, nous disons, je suis branché. Quand quelqu'un a une façon de faire, on dit, celui-là est dépassé, il est de la vieille école, il faut être branché. On est bien à dire ça, il faut être branché. Branché par rapport à quoi ? Branché à quoi aussi ? Et frères et sœurs dans le Seigneur, c'est de la même chose que je disais que l'évangile est maintenant selon la compréhension de chacun et non pas selon la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que cet esprit de Jézabel, il influence, il est dans l'église et il influence. Quand le Seigneur parle à l'église des Tiatis, ce n'est pas qu'il disait l'esprit là et dehors. Non, l'esprit est dans l'église et chrétien que nous sommes enfants de Dieu, fils et fils, citoyens du royaume céleste. Nous regardons ce chose et nous nous sommes tués. Et du reste, nous sommes entrés dans ces jeux-là. Nous habillons comme tout le monde, en étant comme tout le monde, en faisant des choses comme tout le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, l'influence détruit. C'est le point capital qui peut détruire l'homme. C'est l'influence. Bien-aimés, mais si vous ouvrez vos bibles dans le livre de Matthieu, Matthieu 25, verset 1, verset 13, la parole de Dieu nous parle de la parabole que disait Jésus sur les dix vierges. Et sur les dix vierges, Christ parlait de cinq sages, cinq vierges sages et cinq vierges folles. Et avec les cinq vierges sages, bien-aimés, les vierges sages représentent les chrétiens qui sont persévérants et vigilants. La Bible nous dit « Les cinq sages avaient leurs lampes remplies d'huile et les vierges folles, leurs lampes ne contenaient pas d'huile. L'huile qui symbolise l'anxion, qui symbolise le Saint-Esprit, la présence des dieux. Alors que toutes avaient reçu la promesse que l'époux devait arriver, mais ils ne savaient ni l'heure, ni le jour. Mais ceux qui étaient sages ont prévu de l'huile garder cette présence, malgré l'affliction, malgré la sécheresse, malgré la pauvreté ou même dans l'abondance, elles se sont dit « Nous voulons garder. » Nous voulons garder l'huile. Nous voulons être vigilants, persévérer malgré toutes ces choses parce que nous savons que cette promesse arrivera. Et ces vierges sages représentent les hommes et les femmes ou les chrétiens corrects et stables. Il y avait aussi à part les cinq sages, les cinq folles. Les cinq folles bien-aimées, comme je vous ai dit, leurs lampes, elles avaient des lampes, mais leurs lampes ne contenaient pas d'huile. Et cette vierge folle représente aujourd'hui les chrétiens ou cette catégorie des personnes. Cette catégorie des personnes qui n'ont pas la persévérance, qui ont encore, qui sont remplis de soucis de la vie, qui disent qu'ils ont encore le temps, le temps de se distraire. Ils laissent l'influence, ils laissent s'influencer, voulais-je dire, dans telle ou telle chose, dans la vie de telle, telle vit l'influence, la vie de celui-là, celle-là, l'influence, inspirée par tel, inspirée par l'autre. Cette catégorie représente les chrétiens qui sont indécis, distraits, ayant la compréhension de la parole selon leur propre évangile. Et ce sont des chrétiens qui sont incorrects et instables. Pensons toujours que le lendemain leur appartient. Ils vivent dans l'immoralité, dans la fornication, dans l'apparence de la vie, mais en vérité, ils sont déjà morts. Morts! Nous rencontrons des gens, des chrétiens, des enfants, des dieux, entre guillemets. mais quand tu dis, tu dis, wow, c'est vraiment un frère et une soeur qui est vraiment fermant, il sert Dieu, il craint Dieu, mais il vit dans l'apparence. L'apparence, comme s'il avait la vie, mais en vérité, il n'y a rien. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire que l'influence est un poison mortel qui a la capacité de toucher même au spirituel, l'âme de l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous regardez dans la parole de Dieu, vous verrez l'histoire de deux prophètes, le vieux prophète et le jeune prophète. Vous pourrez prendre juste la référence 1 roi 13, le verset 1er au verset 31. La Bible nous parle qu'un homme était venu de Judas pour prophétiser en Israël. Et Dieu lui avait dit de parler au roi. Il parla au roi. Il exprima ce que le Seigneur lui avait dit. Et Dieu lui avait dit le chemin par lequel tu viendras, tu ne sortiras pas par là. Tu dois passer par un autre chemin pour rentrer chez toi. Ne reste même pas là-bas dans cette ville. Rentre directement après la parole. Prophétiser. Effectivement, il a obéi à la parole. Il est allé. Il a prophétisé. Il est rentré. Mais il est arrivé à un moment donné et il s'est assis pour se reposer. Et dans la ville, la Bible dit qu'il y avait un vieux prophète. Et ce vieux prophète a été influencé, ce jeune prophète et qu'il a ramené chez lui en disant moi aussi je suis prophète et le Seigneur m'a dit que tu viennes manger chez moi. Bien aimé, si Dieu t'a dit, t'a donné une parole, même qui que ce soit qui peut venir te dire le contraire ou te dire moi aussi Dieu met ta part ou Dieu me parle, voilà, voilà, voilà. N'écoute pas. N'écoute pas. Garde la parole que Dieu t'a parlé à toi. Garde cette parole et vis selon cette écriture. La révélation que Dieu peut te donner n'est pas la mienne. Garde cette révélation et marche selon cette révélation pour la gloire de Dieu. et bien aimé, la Bible nous montre que ce jeune homme, ce jeune prophète, Dieu a dit par la bouche même du vieux prophète, puisque tu n'as pas obéi à ma parole, tu ne mourras pas parmi tes pères. Bien aimé, il ne s'est pas reposé parmi ses pères et lui on l'a déchiré. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons écouter la parole, éviter tout ce qui est de l'influence. Bien aimé, ce matin, je me redouille qu'il y a plusieurs influences dans la vie. Plusieurs influences. Il y a l'influence sociétale, cette influence où la société nous impose une ligne de conduite. Il y a une influence aussi familiale où la famille nous impose, nous influence d'une manière. il y a aussi l'influence parentale, il y a aussi l'influence amicale, tu veux devenir exactement comme ton ami, tu veux t'habiller comme elle, faire des choses comme elle. C'est une influence. Il y a aussi l'influence paternariale entre le pouls et l'épouse, il y a l'influence et il y a aussi l'influence pastoral. Bien aimé, dans tout ça, ce sont des influences. mais j'aimerais insister en disant il y a une influence positive et il y a aussi une influence négative. Il y a l'influence qui peut être directe ou encore une influence indirecte. Mais dans tous les cas, toutes sont les influences. Tout ça, ce sont les influences. Mais bien aimé, dans le Seigneur, ce dont je suis en train de vous parler ce matin, c'est de cette influence négative. l'influence familiale qui te dit tu dois seulement épouser tel homme de telle famille, de telle tribu. Et toi, tu dis ma famille m'a dit. L'influence parentale, tout ça, ça détruit. Bien aimé, dans le Seigneur, influençons positivement. Frères et Sœurs, c'est par ici que je voudrais m'arrêter et j'aimerais te dire ce matin que le lendemain ne t'appartient pas. Le lendemain appartient à Dieu. La parole de Dieu nous dit que le royaume, notre royaume n'est pas de ce monde, que nous devons travailler pour le royaume. Bien aimé, j'aimerais nous partager une histoire, une histoire qui m'a beaucoup frappé. C'est l'histoire d'un homme et d'une femme, d'une sœur fervente, servante à l'église et le deux jeunes hommes entretenaient une relation cachette, une relation amoureuse. Cet homme commence son récit en disant qu'il n'avait pas mangé toute la journée. Et lorsqu'on peut entendre quelqu'un dire qu'il n'a pas mangé toute la journée, on peut penser peut-être qu'il est qu'il était en jeûne et prière. Mais non, il n'était pas en jeûne et prière, c'est juste parce qu'il était choqué et désespéré de ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui s'est passé, bien aimé, dans le Seigneur, c'est que cette jeune femme et ces jeunes hommes se sont retrouvés la nuit précédente. Ils étaient ensemble, ils étaient dans les câlins, ils s'est câlinés, ils étaient à l'aise. Et ils étaient nus en faisant tout ce que vous savez là. ils ont fait, ils ont consommé tout ce qui devait être consommé. Et ses frères racontent en disant vers 22h18, c'est en ce moment-là qu'ils se sont séparés. La sœur est partie pour rentrer chez elle. Mais 30 minutes après, il reçoit un appel. Et l'appelant lui dit que le propriétaire de ce téléphone vient de mourir. « Elle a été tuée par une rémorque sans frein. » C'est-à-dire, la sœur est décédée 30 minutes après qu'ils se sont séparés. Et ses frères disent qu'il a senti comme un tsunami. Il a pleuré de tout son cœur. Il a pleuré, il a pleuré. Et il est allé à la maison de la fille, de la sœur. Cette sœur, disait-il, qu'elle était servante à la chorale. Et c'est elle qui était la principale. Elle était la principale. Elle vibrait. Elle vibrait. Il dit qu'il est arrivé au deuil. Les gens étaient tristes. Tristes logiques parce qu'ils avaient perdu une sœur. Ils avaient perdu l'un de l'heure. Mais à un moment donné, ils voient les hommes en train de louer Dieu. Louer ! En disant, Seigneur, nous savons qu'il est entre les bras, entre le sein des dieux. Il est tranquille. Elle est tranquille. Elle servait Dieu. C'était une femme servante. Elle était servante. Mais le frère dit, là où j'étais, il y avait une culpabilité en moi parce que je savais. Je savais ce que nous avions l'habitude de faire. Ce n'est pas que c'est une foi. C'était leur habitude. C'était son amante. Ils vivaient dans ça, dans la cachoterie, là. Ils vivaient dans l'impudicité. Et pour eux, c'était normal. Le siècle, le monde nous présente de telles choses. Et cet homme disait, je savais que ce que ils disent n'est pas la vérité. Ils parlent par rapport à l'apparence, mais c'est qui est vrai. Je sais ce que je fais avec elles. Je sais. et cet homme pensait en disant, selon la parole de Dieu, oui, je vois où son âme est en direction pour la destination finale. Bien-aimé, lorsque j'ai suivi cette histoire, ça m'a beaucoup interpellé. Bien-aimé, dans le Seigneur, aujourd'hui, t'appartiens, aujourd'hui, m'appartiens. Tu peux peut-être penser, je peux peut-être penser avoir une vie cachée, les autres ne me voient pas parce que leur vie n'était au courant de personne, aucun membre de l'Église, aucune personne ne le savait. Peut-être, tu te dis, oui, moi, ma relation est connue de mes parents. Oui, ta relation est connue de tes parents, mais ce que tu fais n'honore pas les parents et ce que tu fais n'honore pas Dieu. Tu vis dans l'illégalité. Tu peux me dire, aujourd'hui, oui, mais ça va, mais tout ceci, mais bien-aimé, tu ne peux pas arriver à consommer les choses tant que tu n'as pas encore égularisé. Frères et sœurs, je me redire à quelqu'un ce matin. Aujourd'hui, il nous est encore donné, mais demain, il ne nous appartient pas. Est-ce que tu sais que la mort peut venir inopinement dans ta vie, dans ma vie? Sais-tu au moins que tu peux dormir, aller te coucher maintenant et après 30 minutes, une heure, deux heures, tu ne te réveilleras pas? Je ne peux pas non plus me réveiller. Sais-tu au moins quel est l'état de ton âme? Où iras-tu? Où ira ton âme? Frères et sœurs, dans le Seigneur, quand l'homme meurt, beaucoup de gens viennent au funérail pour parler, dire des bonnes choses. En fait, ils disent des choses qu'ils connaissent. Ils disent par rapport à l'apparence, mais le péché secret, la vie secrète, les hommes ne le savent pas. Ce qui compte, ce n'est pas l'apparence, mais c'est cette vie secrète, ce que tu entretiens, le péché que tu entretiens, qui peut, ta vie là, peut te qualifier ou te disqualifier. J'aimerais que ce matin, nous puissions nous interroger si aujourd'hui et si demain ne venez jamais, si demain n'arrivera jamais, où iras-tu ? Où irai-je ? Frères et sœurs, notre histoire nous parle de l'impudicité, certes, et à d'autres l'adulté, mais qu'en est-il de mensonge ? Qu'en est-il de la désobéissance ? De la méchanceté des rancunes que nous gardons année après année ? Ça fait des années que nous gardons des rancunes. Ça fait des années que nous gardons nos mauvaises habitudes. Ça fait des années que nous sommes dans la convoitise. Certains d'entre nous peuvent même être de chefs des fils dans les ministères tout en gardant des rancunes, tout en gardant la colère, la haine au-dedans de nous, la méchanceté les uns contre les autres. Posons-nous cette question. Si jamais le lendemain n'arrivera pas, avec tout ce que nous gardons dans nos cœurs, avec tout ce que nous faisons, nos péchés là que nous chérissons, notre vie secrète, est-ce que le Seigneur nous fera du bien ? Certains ont peut-être surmonté la colère et le tempérament et certains sont encore pris dans la luxure. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais te dire que ce n'est pas tard. Aujourd'hui, ce n'est pas tard. Vous et moi, nous pouvons réparer nos vies, marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, marcher dans la pureté, parce que notre royaume n'est pas de ce monde. Notre royaume, c'est ce que le Christ a dit, je viendrai vous chercher où je serai et là où vous serez aussi. Mais j'ai eu une bonne nouvelle, une excellente nouvelle à te dire ce matin. La Bible nous dit si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous pardonner et vous purifier de toute une équité. Parole du Seigneur. Bien-aimés, je voudrais juste que tu t'inclies, tu inclines ta tête, je voudrais juste que tu pries. Prie le Seigneur en disant Seigneur, je viens à toi. Je viens, je viens devant le trop, par ta grâce je me tiens, en ta présence je l'ai. Bien-aimés, lève tes yeux vers le Seigneur, parle-lui, lève tes yeux vers l'éternel et dis-lui Seigneur, s'il te plaît, mon royaume n'est pas de ce monde, je voudrais que tu m'aides, je voudrais que tu changes ma vie. Demande pardon à Dieu, bien-aimés, la Bible dit, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de tous nos péchés. Si nous confessons nos péchés, si nous les confessons, aujourd'hui, bien-aimés, nous vivons comme tout le monde, nous faisons les choses comme tout le monde, sauf comme les enfants de Dieu, le fils et fille du royaume. Dis à l'éternel Seigneur, me voici, pardonne-moi, j'ai écouté ta parole, ce matin, tu me rappelles encore que le royaume, mon royaume n'est pas de ce monde, que ma patrie est céleste et non terrestre. Je voudrais m'accrocher à toi, suivre la parole, vivre selon la parole, non pas selon moi, non pas selon la chair et moins encore la convoitise. Prie le Seigneur, demande pardon à Dieu, dis-lui, pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi. Oh bien-aimé, nous avons pris les célébrités pour des modèles, nous nous habillons, nous nous comportons comme eux, mais bien-aimé, non, nous ne pouvons pas nous comporter comme eux, mais nous devons nous comporter selon la parole de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Seigneur, pardonne-nous, nous te demandons pardon ce matin. Pardonne-moi, bien-aimé, pardonne-moi-même. Seigneur, nous voulons vivre selon ta parole et être correct par rapport à ce que tu dis. Que la gloire, l'honneur ne reviennent qu'à toi. Aide-nous à marcher, à marcher. Bien-aimé, je me veux te rassurer, peu importe la culpabilité qui avait pris la place dans ton cœur, demain ne t'appartiens pas, mais comme tu as compris et tu te relevais, j'aimerais te rassurer que Dieu t'a pardonné. La Bible dit qu'il t'a pardonné, il l'a oublié, il l'a effacé. C'est-à-dire que Dieu n'y pensera même plus, il n'y pensera même plus. Oh, gloire soit rendue à notre Dieu. Père, merci pour ce moment béni que nous avons passé dans ta présence. Merci pour le pardon du péché, de péché. Merci Seigneur, notre Dieu, pour le soutien. Merci pour la vie. Nous voulons vraiment marcher avec toi. Nous voulons que tu sois au centre de nos vies et que tu nous conduises. Que l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et ensemble nous disons Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimé dans le Seigneur et nous vous souhaitons un excellent après-midi. Soyez béni. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada